hey les gens donc j'espère que vous allez bien donc si vous savez très bien que je fais de l'équitation donc j'ai mis une petite explication de mes quatre ans d'équitation en bas de la vie lors des autres vidéos et en fait aujourd'hui justement je ne savais pas parler d'équitation parce que en fait comme vous savez j'ai passé mon diplôme donc le 8 septembre 2018 avec louisiane et du coup on a reçu enfin bref je passe un peu les détails et tout et en fait il faut savoir comment je monte le qui depuis maintenant ça fait assez longtemps que je le montre après je le connais assez bien et notre monitrice nous a demandé pour la semaine prochaine je devrais dire notre objectif à cheval bon déjà moi mon premier objectif c'est de me détendre de penser à rien à part l'équitation et en fait voilà je vais annoncer cette nouvelle comme ça mais moi ce que j'ai envie de faire c'est brevet dressage donc pour ceux qui ne connaissent pas le brevet dressage j'explique juste un peu comme ça donc brevet dressage il ya brevet dressage à pied et brevet dressage pratique sachant que j'ai envie de faire les deux voilà parce que c'est très intéressant alors faut savoir comment je suis pas du tout intéressé par le saut donc voilà j'ai pas envie de faire de concours de saut je suis pas intéressé par le saut mais par le dressage du coup comme je viens d'expliquer c'est vraiment une discipline que j'aime beaucoup parce que il ya vraiment de l'élégance dans chaque geste du cheval et chaque geste du cavalier et je trouve ça très pas très vraiment très harmonieux et très beau ça que j'ai envie de faire mon brevet dressage donc j'ai envie de le faire dans deux trois ans pour que je puisse m'exercer parce que c'est clair ça se fait pas comme ça sachant que quand j'ai passé mon brevet j'ai pu m'exercer un an pour le passé sachant que ça faisait déjà trois ans que j'étais à deux ans que je faisais l'équitation bref et du coup bah là ça faisait trois ans je sais plus bref c'est pas très important du coup je vous annonce ça sur deux minutes trois minutes ça a vraiment pas duré long mais c'est juste pour expliquer je vais faire mon brevet dressage et j'aimerais bien le passer avec le qui sérieusement avec le qui ce serait mon souhait de le passer avec lui après si je dois faire avec un autre cheval et ben je le ferais avec un autre cheval mais vraiment avec le qui ce serait super choix de faire un brevet dressage si je peux si je peux ouais j'aimerais vraiment faire un brevet brevet dressage pour l'instant j'ai pas encore proposé à mon monitrice puisque je lui proposerai la semaine prochaine et ben du coup voilà c'est juste pour expliquer ça en gros et du coup bah sachant que je sais pas combien de temps je vais préparer ce brevet dressage sachant que c'est quand même une discipline assez compliquée voilà donc moi quand j'ai commencé l'éducation directe quand j'ai commencé le saut je dirais que j'étais pas intéressé par le saut mais par le dressage donc moi ce que je vais vous dire ma discipline ma discipline mon allure préférée c'est pas le passe pas le galop mais c'est le trou j'adore le trou c'est vraiment une sorte de pour la luminosité parce que ma lampe elle est ah ma lampe elle est nulle voilà bah c'est vraiment une discipline vraiment super belle le trou j'adore le trou c'est vraiment une discipline j'ai nouveau dit discipline pour le dressage et vraiment voilà c'était juste pour vous expliquer ça en quatre minutes que j'allais peut-être passer mon brevet dressage voilà donc ce serait un réel plaisir voilà bisous